Justement le sujet de la traite négrière, est-ce que, parce qu'en bon dessiné c'est quand même assez rarement traité, est-ce que cela t'a attiré quelques aventures houleuses de temps en temps ? Non, curieusement, bon, non, ça ne m'a jamais créé de vrai problème. Ça m'a plutôt... j'ai plutôt une bonne surprise. Il y en a une qui est assez amusante, c'est... on avait fait un débat à l'abbaye de l'Épau, près du Mans, et il y a une dame à la fin du débat, une dame africaine qui était venue me voir, et qui m'a dit, monsieur bonjour, je vais me voir parce que je m'appelle, son prénom, Olivier de Montaguerre, son patronyme. Et Olivier de Montaguerre, c'était le gouverneur du fort de Juda, quand Isa y arrive. Et à ce moment-là, elle me dit, voilà, quand Olivier de Montaguerre a gagné la France, il avait trois enfants de la... ce qu'il dit lui-même, je prends les désignations d'époque, j'avais la presse Sophie, qui l'avait bien entendu laissé sur place, il ne l'a pas ramené en France, et il s'est quand même, quand même, quand même préoccupé de ses enfants, il avait peur qu'ils soient revendus comme esclaves, donc il les a confiés au roi de Vengla, et qu'il lui-même les a confiés à un de ses ministres, un de ses enfants n'a pas eu de descendance, les deux autres ont eu de la descendance, et cette femme était donc une descendante d'Olivier de Montaguerre, et descendance de Métis, évidemment. Et ça m'intéressait, d'abord ça m'intéressait, c'était émouvant, c'était amusant, intéressant, et cette femme me dit, mais je m'intéresse beaucoup à mon ancêtre, et j'essaie de faire un petit blog pour essayer de trouver des documents sur lui, et d'essayer un petit peu de décortiquer tout ça. Et alors je me dis, mais moi quand j'avais cherché un portrait d'Olivier de Montaguerre, j'en ai jamais trouvé. Donc peut-être que cette dame, elle, a la chance d'en avoir un, et je lui dis, mais alors vous avez trouvé un portrait de votre ancêtre ? Elle me dit, ah oui, oui, pour mon blog, je l'ai pris tel qu'il est dans les passagers du ventre. Ça peut être fermeture de vous. Oui, c'est bien l'histoire. Justement, tu parles justement de plusieurs générations, il y a quand même un élément, moi je trouve, qui revient essentiellement dans toutes les séries, c'est la transmission. La transmission, quelle que soit, d'une valeur ou d'une autre, en tous les cas dans la continuité. On le voit bien avec la découverte très récente de la dernière page du cycle de la source et la sonde, parce que celle-ci étant la dernière planche couleur qui a été dévoilée, puisque le baume est sorti il y a à peine un an. Oui, puis les autos à la rame, oui. Sans trop dévoiler cette dernière planche, il y a cette transmission. Est-ce que tu fais par exemple des rencontres scolaires ? Est-ce que tu vas vers ton public de cette manière-là par exemple ? Ça m'est arrivé, je le faisais beaucoup à une certaine époque, pas souvent. C'est plus qu'à l'époque, il y avait beaucoup moins d'auteurs qui le faisaient. Ça m'a permis de rencontrer Jean-Claude Messier. On s'est souvent rencontré dans des écoles, comme ça il arrive avec ses planches sauvres, ses mises en couleur et ses mots de même. Donc je l'ai fait, je le fais de temps en temps, mais vraiment maintenant je le fais beaucoup plus rarement, parce que je mets de plus en plus de temps à travailler, à lire, à préparer mon travail, et je ne rajeunis pas, donc les journées n'étant pas extensibles, je suis quand même obligé de me concentrer un petit peu sur ce que j'ai à faire, prendre un peu le temps de voir mes enfants et mes petits-enfants, puisqu'on parle de transmission. Alors, puisque tu parles justement des séries, il y en a peu, mais c'est, on peut dire qu'elles sont très denses au niveau du travail lui-même en fait, puisque je sais que tu as souvent des remarques comme quoi les albums de sortant, que les 5, 6, x années, certains se demandent ce que tu fais entre les albums, mais quand on ramène ça au nombre de planches, on s'aperçoit que c'est quand même effectivement un sacerdoce. Comment naissent les projets en fait ? Parce que consacrer 5, 6, 7 ans à un projet, enfin, un album, et là, quand on parle de la série complète, je préfère pas parler d'années. Comment est-ce que ces projets naissent, et comment est-ce que tu fais pour suffisamment t'alimenter pour ne pas être désintéressé au bout de un ou deux ans en fait ? Bon, la documentation c'est un moyen, ça n'est pas un but. Je pense qu'on a une idée plus ou moins vague, plus ou moins précise, qui peut pendant un certain temps changer, prendre une voie ou une autre. Et puis, je crois qu'une chose très importante dans tous ces métiers de narration, qu'ils soient de la bande dessinée, du cinéma, n'importe quoi, c'est savoir prendre le hasard quand ils se présentent. C'est-à-dire que quand, d'un seul coup, on va tomber sur quelque chose qui vous paraît inattendu, magique, un peu extraordinaire, c'est-à-dire, tiens, là, je tiens peut-être une piste. Et ensuite, en approfondissant cette piste, on va découvrir et découvrir et découvrir des tas de manières de raconter cette histoire, différemment de ce que soi-même on avait prévu. Et je travaille toujours comme ça, je lis énormément. Et il y a toujours un moment, il y a des petits miracles qui se passent parce que c'est inattendu, on se surprend. C'est-à-dire que ce qu'on découvre nous surprend et nous donne envie d'aller plus prendre le plan. C'est des rencontres, par exemple. Le livre, le document, c'est de la lecture. C'est une rencontre avec des gens qui ont vécu, soit qui vivent à notre époque, quand ce sont des historiens, soit des gens qui ont vécu quelques décennies, voire siècles auparavant, et qui nous ont reconnu certaines choses qui sont intéressantes de lire. Pour parler, par exemple, de ton travail vraiment sur un album ou une série, avant le premier coup de crayon, combien de temps, entre l'idée du thème, et le premier coup de crayon, combien de temps de recherche, combien de... Enfin, sur les trois expériences, disons maintenant, par exemple, bon, peut-être que le cycle de Siam, c'est un peu à part puisque la documentation venait plus de Claude Lacroix. Ben non, elle était partagée. C'est-à-dire, bon, si on prend le cycle de Siam, Claude Lacroix, moi, j'avais prévu la ville d'Aul, ces bassins qui se déversaient les uns dans les autres avec la société répartie, etc., en fonction des bassins et tout. Claude a repris cette idée et a fait un petit plan relief de la ville qui ne correspondait pas exactement à ce que je pensais, mais qui m'a semblé intéressant. Ensuite, on a retravaillé là-dessus. Claude avait fait un dessin de la tour Alcimar, moi, j'en ai fait une maquette. Pareillement pour le Stamo, qu'on peut voir ici, la tour Alcimar aussi. Pour le Rafio, ça a été un peu différent, c'est-à-dire qu'on a ensemble prévu les plateformes qui allaient servir à ces bateaux à naviguer justement sur cette planète où on ne doit jamais se laisser rattraper par la nuit. Mais chaque Rafio aménageait cette embarcation, cette espèce de camping-car, un petit peu avec les moyens du bord, qui étaient souvent des moyens végétaux, etc. Et là, c'est moi qui fais la maquette. Voilà. Alors, les costumes, on se les répartit, la faune, on se répartit. Moi, j'avais créé les cajoles comme animaux, Claude en a créé d'autres, il a créé de godons, etc. Chacun se répartit, puis de temps en temps, il faut convaincre l'autre. S'il est à moitié convaincu, il faut soit convaincre, soit retenir une piste commune, etc. Sur, par exemple, les passagers du banc, les compagnons de crépuscule, ou ton prochain travail, combien de temps de documentation dont on est seul à chercher les éléments ? C'est très difficile à dire, c'est parce que ça n'arrête pas. Là, par exemple, depuis que... C'est pas le... Le dernier cycle de Siam, les opus d'Adalaran, je travaille sur un sujet, j'ai déjà lu une quarantaine de bouquins, j'en ai consulté pas mal, j'ai déjà fait sur internet des compléments d'informations, et puis j'ai déjà écrit, j'ai déjà écrit le scénario, je sais qu'il y a un peu reçu, je sais qu'il y a des passages sur lesquels il faudrait que je revienne beaucoup, il y en a d'autres qui sont tout à fait bouclés, enfin, tous les dialogues sont faits, mais ils vont être modifiés, ils vont... Si on parle des dialogues, on parle de l'histoire, on parle de quoi les dialogues ? Ben, si on parle des dialogues, on parle de l'histoire. Le piège est un peu gros, j'ai eu le plaisir. J'essaie. Allez, tentez. Sur ce projet, par exemple, justement, La Source et la Sonde, c'est un travail arrêté, depuis quand, finalement, maintenant ? Puisque l'album est sorti, mais toi, tu es passé à votre jour. Depuis le... Il est sorti en septembre, je l'avais terminé pendant l'été, quoi. Oui, 4-5 mois avant, quoi. Donc, moins d'un an après, tu peux te relancer sur un projet d'empergure. Oh, mais je peux déjà... Je commencerai déjà à penser à quelque chose. OK. Alors, il est toujours un personnage féminin. Après, promis, j'arrête de parler du projet. Oui, non, je ne veux pas à 70 ans bientôt, dans quelques jours, essayer de me mettre à tout remettre en question et à redémarrer une autre vie avec un autre style, etc. Je fais ce que j'aime faire et ce que je sais faire. Ça ne veut pas dire qu'un jour, je ne m'amuserai pas à faire autre chose. Mais pour le moment, j'ai un projet qui me tient vraiment à cœur. Mais ça va être soit un album unique, soit, comme la Fifi voit qu'il y a un album coupé en deux. Mais ça ne va pas être une série qui va commencer pour 10 albums, parce que, je ne sais pas, pour être optimiste, 10 albums, il ne faut quand même pas charrier. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres ?